Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est celui des problèmes d'érection chez les hommes jeunes et de la possibilité que l'on a de les traiter par la pose d'un implant pénien. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que beaucoup de patients qui consultent dans la situation d'une dysfonction érectile sévère quand ils sont encore jeunes souffrent non seulement de leurs problèmes d'érection mais également du jugement que va poser le médecin qu'ils vont consulter sur leur situation. Autrement dit, ce sont des hommes à qui on va dire ce problème d'érection n'est pas grave. Il est probablement dans ta tête parce que tu es jeune. Tu es trop jeune pour te faire opérer, tu es trop jeune pour prendre du Viagra, tu es trop jeune pour te faire des injections juste avant un rapport. Si le problème d'érection est avéré, quelle est la raison qui pourrait amener quelqu'un à vous dire qu'il est trop tôt pour vous traiter ? Autrement dit, est-ce qu'il faut attendre d'être devenu vieux pour pouvoir avoir des érections et profiter de la vie ? Profiter des rapports sexuels grâce à ces érections mais également profiter de la confiance en soi que procurent de bonnes érections. Confiance en vous qui va vous permettre de faire du sport en vous amusant avec vos amis sans vous dire perpétuellement je suis moins bien qu'eux, ils ont une meilleure vie que moi. Qui va vous priver également des jeux de séduction puisque vous allez vous dire mais si ce clin d'œil, si ce bon moment qu'on passe à la terrasse d'un café, se devait se concrétiser, qu'est-ce que je vais faire moi au dernier moment puisque je ne peux pas avoir d'érection ? Si vous avez des problèmes d'érection et qu'ils sont sévères et que vous vous adressez à quelqu'un qui est censé vous aider et qui ne vous aide pas, ce qu'il faut faire c'est chercher quelqu'un d'autre. Je ne vous dis pas que la solution sera forcément la mise en place d'une prothèse d'érection, d'un implant peignin, mais il faut trouver quelqu'un qui va vous écouter avant tout pour vraiment comprendre quel est le problème et peut-être que c'est un problème psychologique, c'est vrai, peut-être que c'est dans la tête, mais à ce moment-là ce n'est pas la fin d'une consultation. Si c'est dans la tête, c'est le début de votre prise en charge et celui qui vous le dit doit vous trouver la personne qui va vous aider. Peut-être que c'est un problème veineux, que c'est une fuite veineuse et qu'il va falloir vous opérer, peut-être que vous avez un problème hormonal et qu'il va falloir le traiter, perdre du poids, faire plus de sport, modifier votre alimentation. De nombreuses causes très différentes les unes des autres peuvent expliquer un problème d'érection à un âge jeune. Aucune d'entre elles ne justifie que l'on ne s'occupe pas de vous. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour plus d'informations concernant la santé des hommes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501